Vous devez recevoir le Président du Conseil National de la Transition. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil National de la Transition, Mesdames et Messieurs les Présidents de la Transition, Mesdames et Messieurs les membres du Cabinet, Mesdames et Messieurs les membres du Cabinet, Distingués invités de la presse nationale et internationale, au nom de l'institution que j'ai la charge et le privilège de conduire, et d'ailleurs conformément aux dispositions de la Charte de la Transition, qui s'appelle le Conseil National de la Transition, organe législatif de la transition, je vous remercie très sincèrement pour cette grande mobilisation dans cette salle historique du 28 septembre du Palais du Peuple. Nous n'avons pas l'impression que c'est un samedi, parce que la crème de la presse guinéenne s'est retrouvée dans cette salle-là, spontanément, pour échanger avec les membres du Conseil National de la Transition, et d'ailleurs qui est une obligation de relevabilité pour nos conseils nationaux à chaque étape du processus d'exécution de notre mission, de rendre compte au peuple guinéen que l'histoire a fait que nous avons aujourd'hui l'honneur de représenter à travers cinq missions fondamentales assignées dans la Charte de la Transition. Et d'ailleurs, la plus importante et la plus déterminante est l'élaboration d'une nouvelle Constitution qui sera soumise au référendum pour une approbation populaire du peuple de Guinée. Il y a quatre autres missions qui sont aussi importantes, mais la mission d'écrire, d'adopter et de soumettre pour l'approbation la Constitution est la mission la plus importante. C'est d'elle découlera les autres activités qui consisteront naturellement à l'organisation d'élections pour mettre fin à la transition. Donc c'est pourquoi le terme « retour à l'ordre constitutionnel » est le terme le plus utilisé dans le vocabulaire politique, médiatique de notre pays pendant cette période. Et cette conférence de presse s'inscrit dans la logique de vous informer, parce que c'est une obligation pour nous de vous informer, sur les étapes franchies dans ce processus d'écriture de la nouvelle Constitution et les étapes à venir. Pour, dans un premier temps, vous informer, dans un second temps, échanger avec vous pour éclairer votre long terme sur les points qui ne seront pas nécessairement compris pendant les différentes communications. Nous ne sommes pas détenteurs de la vérité absolue, nous sommes des Guinaïens. L'histoire a fait qu'on a été choisi parmi 14 millions pour jouer ce rôle très difficile, mais très exactant, parce que nous avons une opportunité de rentrer dans l'histoire de notre pays à travers cette mission importante qui doit mettre fin à des épisodes sombres d'instabilité. Oui, parce que l'instabilité a coûté cher à plusieurs centaines de Guinaïens. Parce que l'instabilité a écorché la confiance entre le peuple et ses dirigeants. Parce que l'instabilité a affecté dangereusement la crédibilité des institutions républicaines de notre pays. Et d'ailleurs, cette instabilité fait aujourd'hui que tous les processus électoraux qui se sont tenus dans ce pays ont été contestés. Nous avons l'obligation collégialement à travers cet organe législatif d'écrire des règles. Des règles qui peuvent nous rassembler, mais des règles qui nous ressemblent. Dont la Constitution est la norme supérieure. Nous allons l'écrire avec toutes les composantes du peuple de Guinaïens. La méthodologie que nous avons adoptée est une méthodologie participative, inclusive. Et permettez-moi de vous rappeler les différents étapes de l'élaboration de cette Constitution qui défilent juste derrière nous. Le tableau est là. C'est un processus sur dix étapes. Et ma foi, la première étape consistait à recueillir les préoccupations, les perceptions et les ententes de la population et d'ailleurs qu'on qualifie parfois de bas peuple. Mais si on utilise la définition de Abraham Lincoln de la démocratie, c'est le pas de bas peuple. Parce que si c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple comme définition de la démocratie, on ne peut pas qualifier le peuple de bas peuple. nous les appelons tout simplement et respectueusement nos concitoyens vivant à l'intérieur du pays. Mais c'est eux qui déterminent l'orientation globale et c'est eux qui détiennent la clé de la légitimité de tous les dirigeants. Nous avons commencé notre travail de commun accord avec le président de la transition, son excellence de ce le colonel de Mamadi Mbouya qui a bien voulu travailler avec le CNT pour que cette mission de consultation soit possible parce que ça s'est passé à un moment où le CNT venait d'être installé. On n'avait même pas de présurerie, on n'avait pas de ressources mais le président de la transition a mis la main à la poche pour aider le CNT à accomplir cette mission dans l'endroit préfecture et les six communes de Conakry. Et cette mission a permis au Conseil national de discuter avec les différentes composantes de la Guinée profonde. Les acteurs politiques, les organisations de la société civile, les notabilités ou les utilités traditionnelles, les organisations de sociétés civiles, les religieux, l'administration locale, les collectivités locales, les jeunes, les femmes, les associations de personnes handicapées et que dirait-je encore toutes les composantes de l'avenir national. Ensuite, cette mission avait une mention particulière parce qu'elle s'est rendue sur les îles de l'os et un endroit qui devrait être qualifié de parasidiac mais où ces populations vivent dans une sorte de précarité qui a été touchée du doigt et d'ailleurs qui a déclenché une vaste campagne de plaidoyer en faveur des populations insulaires et d'autres pays. Une campagne qui entraîne aujourd'hui de donner des résultats très positifs parce que nous avons attiré l'attention du gouvernement des partenaires sous la nécessité de changer les paradigmes sous les îles de l'os. Nous avons élaboré un rapport. Comme la mission des consultations devrait toucher directement près de 20 000 personnes, on a développé une application qui nous a permis de remonter les informations instantanées et d'en déduire un rapport qui devrait refléter la réalité de la mission et ce rapport a été rendu public et remis officiellement au président de la transition par la diligence du ministre de la sécurité et de la protection civile. Ce rapport contient des constats, des cris de cœur et même des coups de gueule de nos populations de l'intérieur qui ont émis des préoccupations importantes, qui ont touché la sensibilité des conseillers nationaux et rappelé notre devoir et notre responsabilité républicaine de faire un travail neutre, un travail impartial et d'un respect des meilleures pratiques qui existent en matière de construction du processus démocratique. En outre, les invités, les consultations des conseils nationaux de la Guinée profonde ont été complétées et d'ailleurs inspirées en partie par les premières consultations que le CNRB a organisées ici au Palais du Peuple dans la salle de délicie où les composantes les plus représentatives de la vie sociopolitique économique de notre pays ont défilé pour présenter leurs préoccupations au CNRB. Après, les consultations à l'intérieur du pays et le rapport qui en a découlé, nous avons et vous l'avez suivi avec beaucoup de succès d'ailleurs, d'autres actions qui ont été vélées par le CNT et d'autres constitutions doivent tenir compte des bonnes pratiques qui existent auprès du monde. Nous ne sommes pas partis en immersion aux Etats-Unis ou en Russie, nous sommes allés en immersion dans des pays qui ont une histoire plus proche que la nôtre. La première mission est partie au Rwanda et mission d'ailleurs conduite par le deuxième vice-président dont les membres de la délégation sont à côté de moi et pendant plusieurs jours, ils ont échangé avec toutes les institutions rwandaises et les témoins de l'histoire constitutionnelle du Rwanda pour tirer les meilleures leçons possibles. Un rapport d'une cinquantaine de pages a été rendu disponible et ce rapport sera soumis au Conseil national de la transition lors des prochaines périodes consacrées au départ de l'orientation constitutionnelle. au moment où je vous parle une mission conduite par le président de la commission constitution lois organiques honorable et étiable et une forte délégation du CNT séjourne actuellement en République du Pénin. Ils seront à Conakry probablement ce dimanche pour assister à l'ouverture du débat et pour aller s'imprégner également des avancées de l'expérience du Pénin en matière de reforme constitutionnelle. dans la période du 16 au 20 une autre mission est au Cap Vert pour s'imprégner de l'expérience de ce pays en ce qui concerne le fonctionnement des institutions républicaines et tout ce qui est lié à la gouvernance. Le Cap Vert est un petit pays mais qui a rapporté plusieurs fois le prix du pays le mieux gouverné en Afrique de l'Ouest. Ce sont ces quelques expériences qui enrichissent le travail quotidien des conseillers nationaux et dont nous avons l'obligation de vous informer. Ces missions sont très instructives parce que ça nous permet de toucher des réalités. Pas seulement lire les constitutions de ces pays pour dire que nous allons en déduire mais il faut échanger avec ce qui incarne ces institutions sur les méthodes les démarches et leurs expériences qui ont permis de donner des résultats surtout en matière d'application des textes constitutionnelles. Alors les méthodes la démarche les 10 étapes qui défilent derrière moi je m'en vais vous le rappeler rapidement et la première démarche du débat de l'élaboration de la nouvelle constitution on l'a dit c'est les consultations populaires pour faire un état des lieux sur les attentes et préoccupations de la population ensuite nous allons organiser vous avez vu dans le tableau qui défile l'étape 2 les assises nationales les assises nationales ont été organisées sous tout l'état du territoire pour permettre de recueillir les préoccupations des citoyens sur les questions essentielles à la réconciliation nationale à la paix et à la cohésion le rapport de ces assises sont un élément extrêmement important pour le CNT en ce qui concerne l'élaboration de la nouvelle constitution la troisième étape c'est le dialogue intervinaire vous avez vu tout le savoir il y a eu un dialogue politique où des conclusions ont été rendues publiques et transmises au CNT à travers le premier ministre chef du gouvernement les conclusions de ce dialogue politique sont des éléments qui peuvent vous aider à avoir des informations sur les préoccupations de certains acteurs ou des acteurs de la vie nationale et la quatrième état c'est le symposium sur le constitutionnalisme tout récemment on a organisé à l'hôtel Riviera un symposium international qui a mobilisé les constitutionnalistes africains ou est-africains et les constitutionnalistes guinéens pour révisiter l'histoire constitutionnelle de la Guinée depuis 58 jusqu'à nos jours celle qui présentera la thème de référent de dérosé vous rappelera les différentes constitutions que la Guinée a connues et la constitution de 58 de 82 la constitution de 90 si je me trompe la constitution de 2010 et la constitution de 2020 et la transition qui fait office de constitution aujourd'hui avec un statut particulier complet sur cadre constitutionnel de l'indépendance à nos jours je ne reviens pas là-dessus et ceux qui sont mieux placés pour expliquer ça prennent la parole le moment opportun alors on a fini le symposium on a un document très volumineux qui parle des rapports du symposium il est là c'est un document très étoffé avec une centaine de recommandations adressées aux conseillers nationaux par les experts inter-maçonnaux et guinéens qui ont été mobilisés par l'OIF par l'USAID à travers l'IFS et d'autres experts qui ont été mobilisés par l'OCTMT et les experts nationaux et vous connaissez les plus emblématiques les professeurs Salih Foussilla et d'autres experts nationaux et ils nous ont fait des recommandations en ce qui concerne les éléments constitutifs de la constitution notamment les droits et libertés les relations entre les différents pouvoirs le choix du système politique d'autres propositions ont été formulées à l'intention des conseillers nationaux et après le symposium on se prépare comme l'a dit d'ailleurs la commission d'organisation le symposium c'était pour avoir l'avis des experts sur le choix constitutionnel à repérer et le débat d'orientation constitutionnelle qui est la prochaine étape importante qui est lui-même la plus importante étape était le dialogue entre les conseillers nationaux et les acteurs si le symposium c'est les experts et les conseillers nationaux le débat d'orientation constitutionnelle c'est les acteurs et les conseillers nationaux qu'est-ce que nous appelons acteurs ce sont les acteurs politiques naturellement toutes les coalitions politiques aujourd'hui ont à travers la commission d'organisation reçu les documents tous les documents qui sont exposés sur la carte d'ici ont été transmis aux coalitions politiques du pays je dis bien toutes les coalitions politiques les coalitions de la société civile les religieux les coordonnations régionales les institutions républicaines la pimenture les ministères de l'administration du territoire de la justice les collectivités locales tous les acteurs la liste est longue et sera présentée par madame Fanta Conté qui va vous livrer le TDR tout à l'heure au débat de l'orientation constitutionnelle mais je peux vous rassurer que tous les acteurs sans oublier les organisations de médias et s'ils sont dans la salle nous avons pris soin de déposer à toutes les organisations dont on a eu accès les coordonnées les documents pour le débat d'orientation constitutionnelle et on a donné environ 20 jours pour tous les acteurs de disséquer ces documents et d'en tirer les éléments d'orientation essentiels comparés à leur perception et ces éléments seront présentés à l'occasion du débat d'orientation constitutionnelle parce que nous voulons que tous les acteurs de la vie nationale prennent la parole devant les conseils nationaux pour nous guillir les yeux dans les yeux en ce qui concerne les différentes configurations de la nouvelle constitution qu'est-ce qu'il propose qu'est-ce qu'il propose on est au start de proposition pour orienter le CNT pour dans l'élaboration de l'avant-projet de la nouvelle constitution le débat d'orientation c'est pour le lundi 15 mai 2023 et d'ailleurs je vais faire une petite parenthèse cette ouverture sera rehaussée par la présence du secrétaire général de l'union internationale parlementaire qui est la plus grande instance internationale qui regroupe le parlement du monde histoire de vous dire que le CNT est un parlement de transition mais qui est reconnu et qui occupe une place dans toutes les instances internationales et c'est la première fois que le secrétaire général de l'union internationale parlementaire visite le sol de la Guinée depuis l'indépendance mesdames et messieurs le symposium qui nous sera détaillé tout à l'heure s'étalera du 15 au 30 mai extensible tant qu'il y a des acteurs importants qui ne passent pas devant nous nous accorderons le temps nécessaire pour que tout le monde ait la possibilité de passer devant nous et le débat d'orientation constitutionnelle sera transmis en direct sur la télévision la radio et la télévision nationale sur les sites et sur certaines télévisions privées les Guinéens sauront ce qui se passe à l'hémicycle nous ne ferons rien cacher on discutera avec tous qui ont des idées même les idées les plus contradictoires nous allons les recevoir les écouter parce que la constitution c'est pas pour les autorités la constitution c'est pour le peuple c'est elle que le peuple a besoin pour choisir contrôler et sanctionner ses dirigeants quelqu'un me dira ah nos consultations en direct du pays ne sont-elles pas suffisantes oui elles ont permis de consulter une catégorie de la population guillère celle qui est tout à marginalisée dans l'élaboration dans la définition et dans l'élaboration de la politique publique ce sont les Guinéens vivant à l'intérieur du pays qu'on qualifie d'ailleurs malattractement le peuple mais le symposium c'est-il pour les experts nationaux en Guinée il y a plusieurs Guinéens universitaires qui ont fait des études des analyses sur les différentes constitutions qu'il a été à cause pourquoi les tests constitutionnels ne sont pas appliqués le symposium a permis de recevoir et d'écouter ces experts et d'autres experts internationaux qui connaissent les constitutions ou le constitutionnalisme francoforme anglo-saxon ou l'isophobe mais le débat d'orientation constitutionnelle c'est de donner la parole aux acteurs les acteurs du processus constitutionnel dont j'ai cité la liste tout à l'heure partis politiques organisation de sociétés religieux légitimité traditionnelle les médias etc. pour aboutir à quoi le symposium c'est pour avoir les contributions des acteurs sur les différents compartiments de la constitution et l'honorable Jean-Paul prendra la parole après moi peut-être si il peut le faire maintenant ou à l'occasion des questions réponses pour présenter les grandes configurations de la constitution en termes de titres ou d'éléments les têtes de chapitre de la constitution mais nous avons besoin de la contribution des acteurs sur chaque composante de la constitution quand on parle par exemple des institutions républicaines à quoi ça ressemble qu'est-ce qu'on a connu comme institution dans le passé les faux et les bas et quelles sont les propositions et recommandations en ce qui concerne la nouvelle constitution sur le nombre d'institutions les missions des institutions les relations entre les institutions et les conditions de désignation des personnes qui composent ces institutions c'est ça le débat nous avons besoin d'écouter des acteurs politiques sur ça point par point et de ce débat technique c'est pas un débat politique et d'autres composantes existent le processus d'organisation des élections à quoi s'attend la nouvelle constitution élection quel ordre le précédent des élections etc etc le débat sur l'organe de gestion des élections il y a une liste questionnaire qui a été annexée aux différents documents transmis aux acteurs de la vie nationale fin de compte et je vais vous rappeler tout à l'heure les différentes questions qui ont été posées aux acteurs qu'on doit consulter lors du débat d'orientation constitutionnelle et après le débat d'orientation constitutionnelle nous aurons tous les éléments pour rédiger l'avant-projet de la nouvelle constitution parce que cette fois-ci on a écouté les contributions de tous les acteurs mais au moment où le débat d'orientation se produit dans la salle de l'hélicie les citoyens guinéens et de la diaspora vivant en Guinée et de la diaspora auront la possibilité d'intervenir à travers une plateforme internet qui a été conçue à cet effet www.debatcitoyen.org cette plateforme sera lancée officiellement le lundi et il y a un corps simple qui est conçu avec un numéro vert c'est le combien d'ailleurs le numéro 10-13 c'est un numéro qui a été conçu il est comment pour permettre aux autres guinéens qui ne seront pas en débat dans la salle d'appeler poser des questions et apporter des contributions et en ligne la plateforme www.debatcitoyen.org est ouverte surtout aux guinéens vivants à l'étranger pour poser des questions envoyer des contributions et discuter avec d'autres guinéens c'est une plateforme complète qui permet toutes sortes d'interactions des interactions entre experts et citoyens qui contribuent contribution entre guinéens un citoyen guinéen de l'étranger avec des enfants du côté balou ou même de travail qui peut poser des questions et interagir l'équipe de gestion de la plateforme prend les questions il l'oriente à la personne conservée qui se connecte et les interactions se font en termes de questions et réponses on peut aussi envoyer des documents Word ou PDF qui peuvent être téléchargés par la commission de gestion parce que nous avons des guinéens des comparateurs d'étrangers aujourd'hui qui ont déjà envoyé des contributions substantielles sur l'élaboration de la nouvelle construction il y a un guinéen de Londres qui a fait un travail extrêmement important en ce qui concerne et il a qualifié son document du parlementarisme guinéen c'est le titre de son document c'est un document important et d'autres aussi ont fait des contributions de ce genre la plateforme a été conçue pour ça www.debas.org et une fois que l'avant-projet est élaboré et je vous assure après le débat d'orientation constitutionnelle on n'aura pas d'autres concertations sur le dialogue entre les institutions républicaines c'est d'ailleurs la septième étape n'est-ce pas une fois que l'avant-projet est élaboré nous allons échanger avec les autres institutions de la transition ça sera cette fois-ci un dialogue direct autour de l'avant-projet ça durera peut-être une semaine maximum nous allons discuter avec les membres de la Cour suprême au grand complet et la commission du CNT on va échanger sur les différents compartiments pour faire les réglages nécessaires des différents compartiments de la Constitution parce qu'on a besoin de l'avis des hauts magistrats de la République quand on fait une perte constitutionnelle on va aussi dialoguer avec la RAC tout ce qui concerne les libertés de médias la liberté d'expression la RAC aussi au grand complet va échanger avec les conseils nationaux pour avoir une meilleure articulation de l'avant-projet des constitutions il y aura un dialogue avec le gouvernement qui va en tant que exécutif qui va aussi donner son point de vue et ainsi que le président tout le cabinet du président de la transition donc c'est un dialogue sur quatre combattements essentiels on a fini avec les citoyens les experts les acteurs les institutions républicaines et c'est ainsi que le texte sera soumis à la commission compétente du CNT pour le processus de validation de l'avant-projet du projet de constitution qui sera soumis au référentum j'ai pris le temps d'expliquer le temps d'explication ne veut pas dire que les étapes sont longues elles ne sont pas du tout longues ce sont des étapes indispensables pour avoir un texte constitutionnel consensuel on ne peut pas se spécialiser dans la rupture à l'ordre constitutionnel nous devons avoir des constitutions stables qui résistent au temps c'est extrêmement important et la constitution découle de la stabilité du pays et de la stabilité de la nation c'est pourquoi le projet validé fera l'objet d'un référendum pour être approuvé par le peuple de qui mesdames et messieurs chers collègues chers amis de la presse c'est de manière ramassée les différentes étapes quelqu'un me posera la question la vulgarisation c'est à quel stade c'est l'étape 10 n'est-ce pas du programme l'étape 10 le texte qui sera adopté fera l'objet d'une large d'organisation d'un pays avant le référendum il faut que les citoyens soient informés du texte qui sera soumis au référendum c'est extrêmement important pour éviter les précédents que vous savez il faut que le peuple soit au courant le projet qui est sorti du CNT et le projet qui a été soumis au référendum et le projet publié au journal officiel est-ce qu'il y a une unicité c'est extrêmement important c'est pourquoi il y aura une étape de vulgarisation du texte en passant par les médias nous sommes en discussion déjà avec des journalistes de langue mais aussi ceux qui font la promotion des langues locales pour que la constitution adoptée soit traduite à langue nationale et vulgarisée partout où besoin se fera sortir c'est de manière de ramasser chers collègues les 10 étapes de l'élaboration de la nouvelle constitution et je donne la parole à madame Fanta Conte pour qu'elle présente l'activité qui commence le lundi cette activité est déterminante et nous comptons sur votre mobilisation habituelle afin que la lumière nécessaire soit projetée sur la salle indémissible et que tous les guinéens soient informés sur ce qui se passe à l'occasion de l'élaboration de leur constitution je vous remercie pour votre attention différents textes pour n'avoir l'existence de ces textes